judicieuse et peut-être pérentoire. Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du... C'est une scène assez lunaire, mais assez exemplaire, qui s'est passée sur le plateau de C ce soir, sur France 5. Alors voilà, une très bonne écrivaine, une journaliste de talent, Laura Adler. Laura Adler, on la connaît, elle était à France Culture, un peu partout, etc. Et on parlait de la situation à Mayotte, avec Estelle Youssoupha, que vous connaissez, on l'a reçu plusieurs fois, et avec plaisir, ici, à Sud Radio, la députée Lyotte de Mayotte. Donc, Laura Adler, on parlait de problèmes de Mayotte, et Laura Adler teint à peu près ce langage. Écoutez. Je ne connais pas votre île, hélas, mais j'ai lu un livre que vous avez dû lire il y a quelques années, qui a d'ailleurs obtenu un grand succès en France, de Natacha Apana, qui s'intitule Tropique de la violence, et qui mettait en scène de manière absolument magistrale, toute cette jeunesse dans cette île, cette jeunesse en proie au manque d'avenir, en proie au manque de moyens, en proie au manque d'éducation. Et je voulais savoir si aujourd'hui, ce n'était pas ce problème-là qui était le plus important, c'est-à-dire pas distinguer, est-ce que dans cette jeunesse désorientée que met en scène magistralement Natacha Apana, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un film qui s'intitule aussi Tropique de la violence, de Manuel Chapira, est-ce que cette jeunesse sans avenir, ce n'est pas ça le sujet le plus important ? Alors voilà, pendant cinq minutes, donc, le Rattler parle de Mayotte, parce qu'elle a lu l'excellent roman, qui parle de tropiduité, etc., enfin, tropiduité, tragédie, etc., et voilà, ça raconte le désarroi désarroi, de la jeunesse et tout ça. Et elle parle pendant cinq minutes, pratiquement, et voilà ce que répond une partie, parce qu'elle répond évidemment plus longuement, Estelle Iyoussoufa, je rappelle, députée de Mayotte. Écoutez. Le livre, comme le film Tropique de la violence, font l'objet d'un immense rejet à Mayotte. Vous pourrez relire le livre, il n'y a pas un seul personnage maorais dedans. Voilà. Et encore, je ne vous ai mis que quelques secondes. Il n'y a pas un seul personnage maorais dedans. D'ailleurs, ce livre raconte, effectivement, une ONG, enfin, une membre d'une ONG française qui secoue un comorien qui est délinquant, et c'est ça, voilà. Pas un seul maorais, c'est entre des Français et une Française et un comorien. Voilà. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, en toute bonne foi, nous, nous, les personnes qui viennent parler de quelque chose et qui disent « Ah, mais j'ai lu un livre, donc je peux en parler puisque j'ai lu le livre. C'est magnifique. C'est vrai. Moi, j'ai lu, effectivement, Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss et je connais tout sur l'Amazonie, les Nambiquara. Et voilà. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un dit quelque chose alors qu'elle n'a rien à dire. et vous savez, c'est vrai que ce que disait Raymond Devos, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. En même temps, de temps en temps, un peu de retenue ne fait pas de mal. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire.